Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle guidance pour vos énergies générales pour le mois de juin 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance sera pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail. Alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit mes Gémeaux que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tous points pour tout le monde, au même moment, pour les mêmes raisons ou même à la même intensité. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas dessus peut vous parler plus tard. Et pour certains, ça peut même vous parler demain. Allez, on y va. C'est parti mes Gémeaux pour le mois de juin 2024. Quelle énergie vous représente ou vous accompagne ? Mes Gémeaux, s'il vous plaît, celle-ci. L'as de denier. Ok. On me parle d'un nouveau départ concret. On me parle d'un contrat. On me parle de quelque chose qu'on commence ou qui commence ou qui se présente à vous. Une opportunité à saisir, mais dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Vous êtes comme dans une énergie de « Ok, je vais commencer, je vais faire, je vais saisir l'opportunité, je vais commencer ce projet, saisir cette opportunité pour commencer ce que je souhaite parce que ça se présente à moi et c'est en résonance avec ce que je voulais commencer. Et je peux le faire en confiance, de manière concrète. Là, c'est de l'engagement, de l'investissement, de la signature de contrat. Et puis, si ce n'est pas une signature de contrat proprement dit, à proprement parler ou on signe un contrat, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être… Voilà, il y a quelque chose de positif qui se présente à vous, d'accord ? Mais qu'on saisit comme étant une occasion concrète de soi-même se sentir engagé et investi, où on commence à s'engager et à s'investir, d'accord ? Donc, ça peut parler de manière générale dans vous, votre ressenti, soit on vous dit, là, vous allez commencer ou concrétiser soit un projet important qui va prendre beaucoup de place, d'accord ? De manière générale, dans votre quotidien, soit être très investi dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous commencez, d'accord ? Très bien. Allez, avec celui-ci. Je vais aller voir du coup, c'est quoi votre challenge ? Et alors, ça nous parle de quelque chose qui est positif, qui peut représenter une somme d'argent abondante, qui peut représenter quelque chose de beau, qui à vos yeux peut-être l'idéal ou luxueux ou l'opportunité du siècle. Mais votre opportunité du siècle, quoi ? Quel est votre challenge ? Donc, qu'est-ce qui peut bloquer un peu ? Sur quoi vous pourriez travailler justement pour accéder au potentiel le plus positif ? Le 3 de bâton. Soyez patient. C'est ce que j'entends, la patience. C'est comme si vous pourriez commencer… Alors, soit la patience, soit une opportunité peut se présenter. Vous savez ou vous sentez que ça peut être l'opportunité, mais ce qui peut vous challenger, c'est d'hésiter à y aller ou à saisir l'opportunité au dernier moment, d'accord ? Alors que visiblement, ou alors, on vous conseille aussi peut-être d'agir d'une nouvelle manière ou d'agir différemment, de ne plus prendre l'opportunité, la percevoir ou le faire de la même manière que ce que vous l'avez fait par le passé, d'accord ? Et ça, ça va être challengeant pour vous. En tout cas, être en mesure et en capacité de comprendre que ce qui se présente à vous est une bonne opportunité pour vous. Ok. Et puis, ne pas hésiter. Parce que le 3, c'est la suite du 2 de bâton et le 2 de bâton, c'est l'hésitation. C'est je me projette, je vois ce que ça peut donner, mais je suis encore en train d'hésiter. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois le faire ? J'y vais, j'y vais pas ? Je fais, je fais pas ? Il y a un peu de planification quand même. Il y a un choix à faire avec le 2. Et là, ce n'est même plus une question de choix. C'est une question de l'opportunité se présente. Donc, je dois la saisir. Et ça, ça va être votre challenge. Ok. Quel est votre atout ? Le 10 d'épée. Vous en avez terminé avec ce qui est difficile. J'entends. L'atout que vous avez, c'est que vous êtes prêt ou prête à passer à la suite. Vous êtes prêt ou prête à commencer ou à recommencer. Et aujourd'hui, ce ne sont plus vos épreuves du passé qui déterminent vos choix, vos actes ou les opportunités que vous saisissez dans l'instant T. Ce n'est plus le reflet ou la manière dont vous allez saisir une opportunité n'est plus reflétée ou guidée par les blessures du passé. Aujourd'hui, c'est en pleine conscience, de conscience de vous-même, de confiance en vous-même que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. D'accord ? Maintenant, quand on est passé par un 10 d'épée et qu'on est sur une fin de cycle difficile et qu'on fait le deuil, d'accord ? On peut se retrouver comme étant là à se dire, ok, maintenant, j'attends que les opportunités se présentent, mais se sentir prêt, mais ne pas être pour autant suffisamment en confiance vis-à-vis de soi-même pour se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire ? Est-ce que ce n'est pas trop rapide ? Est-ce que je ne vais pas me précipiter ? Est-ce que ? Est-ce que ? Ce « est-ce que » là, ça se balaye derrière en fait. On le laisse derrière. On vous parle là de la fin des difficultés. Votre atout, c'est que le plus dur est derrière vous. Donc ça, c'est un atout. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'horizon qui est dégagé devant. Et donc, à partir du moment où vous avez fait le travail sur vous nécessaire, acceptez de lâcher un mental, accepter de lâcher des peurs, accepter de lâcher quelque chose qui fait qu'on s'auto-sabote ou on s'inquiète. Vous voyez, le fait d'accepter de lâcher ça ou d'avoir réglé des choses, même si ça a été difficile, mais de façon à ce que ça ne vienne plus vous ralentir dans le quotidien ou pour votre avenir, maintenant, il ne s'agit que de prendre, monter dans le train, quoi. Monter dans le train. Et vous pouvez vous permettre de le faire parce que même s'il reste encore des choses à régler de manière factuelle dans des papiers, des documents, encore à finaliser des cartons, peu importe ce que c'est, d'accord ? Monter dans le train quand même. J'ai ça. Parce que psychologiquement et émotionnellement, j'ai l'impression que ça y est, enfin, vous êtes prêts ou prêtes à passer à la suite ou à commencer ce que vous désiriez vraiment mettre en place. Avant, avec le valet de coupe, j'ai le nouveau départ, le commencement. Écoutez son cœur, écoutez ses intuitions et sa créativité. Ça peut être le début de quelque chose de nouveau qui émotionnellement vient faire naître ou raviver quelque chose émotionnel à l'intérieur de vous et qui vous fait vous sentir comme c'est le début de « Ça, c'est l'opportunité pour que je puisse m'épanouir. » Et enfin, peut-être que l'atout que vous avez, c'est que vous êtes déjà en train de peut-être régler des choses administratives, des choses contraignantes, angoissantes, même si ça blesse, même si ça fait mal, pour en terminer avec ces choses-là et pouvoir enfin passer à la suite. Là, c'est clairement ce qu'on me dit. Mais ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à demain et vous vous dites « Ouais, mais peut-être que je n'ai pas tout à fait fini avec ça. Donc, ça, ça se présente maintenant. C'est peut-être trop tôt. » Non, j'ai l'impression que là, vous allez être en mesure et en capacité de pouvoir gérer et la finalisation et le commencement. OK. On va aller voir comment ça se traduit dans l'aspect professionnel ou les activités importantes qui vous occupent au quotidien. Allez, professionnel ou activité pour mes Gémeaux sur ce mois de juin. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Le neuf de feu. OK. On vous parle peut-être de beaucoup de stress au travail parce que vous devez booker quelque chose pour pouvoir… Mais j'ai l'impression que vous avez une limite à mettre. D'accord ? Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes sur la fin d'un contrat. Eh bien, parce que vous allez bientôt partir et commencer quelque chose de nouveau ou parce que vous allez déménager ou parce que vous saisissez une opportunité qui vous demande de changer de travail ou de déménager ou d'aller ailleurs, d'accord ? Eh bien, vous aviez posé votre préavis, etc. Mais parce que vous allez bientôt partir, on va venir vous surmener. Vous voyez ? C'est « Ah, il ou elle va partir, je vais le faire cravacher jusqu'au bout pour être sûre d'en pouvoir en tirer le plus possible jusqu'à la fin. » On vous dit « Posez les limites ». Ce n'est pas parce que vous partez que vous devenez un employé qui n'a pas quand même le contrat qu'il ou elle a à la base. D'accord ? J'ai ça. On peut me parler de stress. On peut me parler aussi, si vous avez un projet personnel, par exemple, un déménagement, vous êtes en train de gérer un nouveau départ personnel dans votre vie ou vous devez commencer un nouveau contrat quelque part, quelque chose qui est beaucoup plus avantageux pour vous. J'ai l'impression que du coup, de jongler entre les deux, le stress de l'après, plus ce que j'ai réglé là maintenant, ça vous met la pression. Donc, attention de ne pas trop en faire pour quand même garder de l'énergie pour vous. D'accord ? Parce que le neuf de feu, ça peut être l'épuisement et ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sans limite. Ok ? Et là, il s'agirait de penser à ses propres intérêts personnels et de placer la limite quand même. D'accord ? Pour d'autres, s'il n'y a pas de notion de je change de travail, nouveau contrat ou quoi, bon, ça peut être là l'idée de attention de ne pas vous épuiser sous prétexte que c'est un nouveau travail. Même si vous commencez un nouveau travail et que vous devez faire vos preuves, vous avez envie de faire vos preuves et d'être reconnus et valorisés dès le départ. La plus grosse erreur que souvent, erreur, je m'entends, ce n'est pas du tout péjoratif, mais inconsciemment, les gens donnent beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils devraient donner dès le départ. Ce qui fait que comme on habitue, les gens, les nouveaux collègues, les patrons, les patronnes, etc., dès le départ, à donner le meilleur de soi-même, on s'épuise dès le départ. Et c'est surtout qu'une fois qu'on a donné tout ça au début, comment on pourrait justifier de m'en donner après, en fait ? Une fois qu'on est épuisé, là. Bon, il y a vraiment cette idée-là de s'investir, oui, mais poser les limites. Il y a une limite à tout, en fait. D'accord ? Vous avez le droit de dire non. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez le droit de dire, ben non. Ah oui, mais bon, c'est le début d'un contrat. Oui, mais je ne vois pas le… Ce n'est pas la question, en fait, que ce soit un nouveau contrat ou un nouveau poste ou quelque chose, une période un peu… Ça peut être le début de quelque… Admettons, je ne sais pas, vous travaillez dans le commerce, peut-être qu'au mois de juin, ça va être une période plus rush pour vous. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que c'est… Parce que vous, si en parallèle, je ne sais pas, vous déménagez, vous achetez une maison, machin, vous avez déjà un stress personnel que vous devez déjà vivre au quotidien, d'accord ? Ou alors, s'il n'y a pas autre chose, comme je vous le disais, de personnel à côté que vous devez commencer, faire, mettre en place, etc. au quotidien, si c'est un nouveau contrat, ce n'est pas pour autant que vous devez vous épuiser ou ce n'est pas parce que c'est le début d'une période qui va être rush que vous devez vous épuiser, d'accord ? Et ce n'est pas ça qui va faire que vous n'aurez pas les avantages, les bénéfices, etc. Vous allez, même en posant le cadre, la limite, d'accord ? Vous aurez quand même la concrétisation de cette période. Vous allez atteindre vos buts, vos objectifs, vos résultats. Ok ? Très bien. Mais j'ai encore cette notion de stress et de potentiellement, ouais, burn-out, quoi. Attention, on se sent vraiment fatigué et épuisé. Qu'est-ce qu'on a ? Le valet de bâton. Attendez, je vais la remettre parce que je n'ai pas posé mon intention. Mais j'ai quand même l'info du valet de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on dit à mes gémeaux sur ce neuf de… Bon, le trois de bâton, comme là. Ouais, c'est un peu… Voilà. Agir d'une manière nouvelle. Habituer les gens d'une nouvelle manière. Faites les choses d'une nouvelle manière. Mais en prenant compte de votre manière à vous, de vos besoins, de ce que vous, vous avez envie de mettre en place. Là, il y a le fait aussi, peut-être, pourquoi pas, de se dire « Ok, je suis tellement épuisée, je suis en burn-out, j'en peux plus. Je fais quelque chose. C'est le moment. C'est l'opportunité. C'est la foi de trop. Ça peut être la foi de trop où je suis fatiguée. Donc, je fais différemment. Je mets en place quelque chose de nouveau. Je saisis l'opportunité. Le fait que je sois mal, c'est l'opportunité concrète qui m'indique que c'est bon. Je dois passer à autre chose. D'accord ? C'est tout à fait possible. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas, il y a allé avoir un poste qui se libère parce qu'un tel part à la retraite. Plusieurs personnes sont en concurrence entre guillemets pour qui prendra le poste de la personne qui s'en va. Bon, c'est je m'épuise, je m'épuise, je m'épuise, je m'épuise jusqu'à ce que la personne, elle parte pour montrer mes compétences et mes capacités, etc., pour pouvoir être la personne qui est choisie ou à qui on propose l'opportunité. Vous êtes comme en attente de ça, vous êtes en attente d'un résultat ou d'une nouvelle ou d'une opportunité qui se présente pour pouvoir atteindre cet objectif. OK ? Eh bien, en fait, vous pouvez l'atteindre mais pas forcément en faisant comme les autres, pas forcément en allant vous épuiser. Il y a vraiment, vous pouvez montrer que vous êtes tout à fait rentable, tout à fait productif sans pour autant devoir vous épuiser autant que ce que vous le faites. OK. Ça peut être très stressant pour vous et vous épuiser parce que vous êtes justement en train… Il y a quelque chose qui change, il y a une évolution dans quelque chose. Il y a quelque chose qui évolue dans votre travail ou dans ce qui vous occupe, peut-être un poste à plus grande responsabilité ou je ne sais pas, à l'intérieur de vous, il y a l'évolution de quelque chose qui a fait son chemin et qui commence à évoluer, à grandir et on accepte peut-être de voir son professionnel sous de nouvelles perspectives. D'accord ? Ça, c'est possible. Très bien. D'accord. Allez, je vais aller voir dans votre sphère matériel et financière, mes Gémeaux. Matériel et financier pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2024. Le 2 de denier, il y a un choix à faire, un positionnement à prendre ou alors là, on est partagé peut-être entre plusieurs activités, on jongle. On jongle pour trouver un équilibre matériel et financier. Très bien. Et peut-être parce qu'on est un peu déstabilisé matériellement et financièrement, évidemment que de prendre des décisions matérielles, financières, alors que peut-être on est épuisé au travail, changé de travail, on se dit que ce n'est peut-être pas le bon moment parce que justement, je suis déstabilisé matériellement et financièrement. Mais on vous dit bien que là, il y a un choix important à faire, un positionnement à prendre pour améliorer vos finances. Et pour améliorer vos finances, ce n'est peut-être pas la meilleure option, ce n'est peut-être pas de s'épuiser au boulot ou de ne pas saisir une nouvelle opportunité professionnelle sous prétexte qu'on aurait peur que ça vienne encore plus déstabiliser. Là, vous pouvez être entre tout, je vous sens occupé à plusieurs endroits en même temps et très investi ou devoir vous investir, prendre des décisions, commencer à faire de manière concrète sur plusieurs postes différents, plusieurs sphères différentes de votre vie et j'ai l'impression, c'est je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas si je fais bien, je ne sais pas parce qu'en même temps, je suis fatiguée, est-ce que ça va vraiment porter ses fruits ? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça ? On tente de jongler dans le quotidien pour garder une stabilité et là, vous vous dites, du coup, ce n'est peut-être pas le bon moment pour saisir l'opportunité d'un nouveau travail qui se présente. Alors qu'en réalité, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas parce que finalement, ce serait votre culpabilité qui prendrait le dessus et là, ce serait votre culpabilité qui choisirait presque à votre place si je puis dire. On a envie d'un ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie que ça évolue, on a besoin que ça bouge et qu'on a besoin d'un changement là. OK ? Et visiblement, vous vous dites, oui, mais ce n'est pas le bon moment parce que je suis déstabilisée. Et est-ce que finalement, ce qui va venir vous restabiliser matériellement et financièrement, ce n'est pas justement en acceptant ce changement ? Là. Je pense qu'il y a un dilemme pour vous, mes Gémeaux, et il se trouve là, le dilemme. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le 2 de denier pour les Gémeaux matériellement et financièrement ? Pour les Gémeaux sur ce 2 de denier, qu'est-ce qu'on me dit ? Tempérance. Oui, il y a cette idée-là de trouver un équilibre. Pensez à son bien-être. Pensez à votre bien-être. Actuellement, vous avez telle somme d'argent tous les mois. Vous n'êtes pas forcément très stable, vous avez peur de déstabiliser, vous êtes cric-crac à la fin du mois, donc c'est les systèmes D, etc. Bon. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en paix, en sérénité et en tranquillité ? Une fois que vous avez répondu à cette question, j'ai l'impression que ça, vous l'obtenez dans la nouvelle opportunité, pas dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. On vous dit travailler beaucoup, être là, à gauche, à droite, machin, pour tenter de tenir un budget, etc. c'est une chose, pensez aussi à votre bien-être. Il y a peut-être une opportunité qui se présente, qui va pouvoir vous enlever toutes ces contraintes du quotidien où vous jonglez en permanence pour stabiliser et vous apporter peut-être plus de temps, plus de sérénité, plus de calme. J'ai un apaisement là. Là, on vous dit tu peux t'apaiser, tu vas trouver ta stabilité matérielle et financière. Mais ça passe peut-être par devoir saisir une nouvelle opportunité ou accepter de s'engager dans autre chose peut-être dans lequel vous aurez l'opportunité de pouvoir vous projeter. Très bien. Alors là, prenez vraiment comme ça résonne mes Gémeaux. Moi, je vous donne les messages, je ne sais pas du tout comment ça résonnera en fonction de qui. Bon, allez, relationnellement. Donc, ce n'est pas forcément sentimentalement, ça peut être avec vos amis, votre famille, vos proches, vos collègues, vos voisins. Voilà. Je reviendrai vers vous pour le sentimental plus tard. Qu'est-ce qu'on a ? Le 8 de coupe. Il y a un lâche et prise. On lâche prise par rapport à l'image qu'ont les autres de nous. OK. Les autres ont une certaine image de nous, peuvent avoir des jugements, peuvent avoir des opinions, peuvent avoir des… Bon, voilà. Et ça, ça avait un impact émotionnel sur vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez vous détacher émotionnellement des gens qui ne sont pas bons pour vous. J'ai l'impression que vous allez prendre une certaine distance par rapport aux autres. Vous pouvez être très relationnellement, très investi. Donc, en plus de votre boulot, de vos tâches, de votre… vous savez, la charge mentale du quotidien, les devoirs qu'on a à faire, les responsabilités qu'on doit mener, qu'on doit assumer, en plus, j'ai l'impression que vous étiez comme… Le 8 de coupe, c'est même si ça ne me convient pas émotionnellement, je m'investis quand même. Il y a toujours cette notion de ne pas culpabiliser. D'accord ? J'ai l'impression que vous, relationnellement, vous vous recentrez plus sur vous, quitte à mettre de côté l'opinion que pourraient avoir les autres de vous et ça vous fait comme aller vers quelque chose émotionnellement, dans la sphère relationnelle beaucoup plus lumineuse pour vous. Vous êtes capable de vous détacher émotionnellement des autres, tout simplement. Pourquoi ? Pas dans le sens froid, glacial, les autres, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Non, c'est les opinions ou la peur de l'opinion de l'autre qui auraient tendance à me ralentir dans mes choix personnels ou dans ce que je vis émotionnellement personnel. c'est de ça dont je prends une distance vis-à-vis de ça. Lâcher prise émotionnelle, on ne se prend plus la tête non plus avec le relationnel, on ne veut plus forcément être la personne bien qui s'adapte parfaitement à un tel, un tel, un tel, un tel de manière individuelle. C'est non, je suis qui je suis. Émotionnellement, ça me convient à moi. Ça peut sembler être différent. Les gens, certaines personnes pourraient me trouver différente, mais vous vous dites ce n'est plus un problème, je m'en fous, je ne culpabilise plus, je ne m'accroche plus à ça, je ne m'attarde plus sur ça, je prends une distance qui avait un impact émotionnellement sur moi en fait et j'ai l'impression que vous préférez, j'entends, je préfère être seule que pas forcément bien accompagnée. D'accord ? Ou, voilà, j'entends, j'arrête de vouloir plaire à tout le monde. j'arrête de vouloir être la personne parfaite, pile poil adaptée à cette personne. Non, c'est vous êtes qui vous êtes, point barre, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et puis, si on vous aime, on vous aimera pour qui vous êtes de toute façon, pas pour ce que la personne veut que vous soyez. J'ai ça, mais ça peut concerner, par exemple, je n'en sais rien, vous pourriez être moins dispo pour vos amis alors que d'habitude, même si vous ne pouvez pas, vous réussissez à jongler pour pouvoir quand même. Et bien là, c'est vraiment non. Alors, on dit, ouais, c'est bizarre quand même parce que d'habitude, en fait, je m'adapte aux autres. Là, je n'ai pas envie de m'adapter, j'ai des choses à gérer, j'ai juste envie de tranquillité, penser à moi, penser à mon bien-être. Et on vous dit aussi que même si vous avez l'impression de jongler matériellement et financièrement, vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs aussi. Votre peur de manquer, je ne vous dis pas d'aller dépenser des milliers d'euros si vous ne les avez pas sous prétexte que ça vous fait plaisir et que vous ne le faites jamais. Mais je vous dis juste que ne vous restreignez pas plus que ce qui est réellement nécessaire. Il y a vous, votre perception de jusqu'où je dois me restreindre et bien souvent, la peur d'être trop déstabilisé matériellement et financièrement ou la peur de ne pas pouvoir gérer socialement ou la peur de ne pas pouvoir partager avec les autres. Voilà, ça, ça ne vous fait pas penser à vous et votre bien-être du petit plaisir au quotidien. D'accord ? Là, il y a vraiment cette idée de lâcher prise complètement émotionnelle relationnellement. C'est chouette. C'est-à-dire que maintenant, j'entends, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Mais ce n'est pas je m'en fiche parce que je suis à terre, c'est je m'en fiche parce que je me mets moi-même encore plus la pression à vouloir absolument atteindre une certaine hauteur d'estime chez les autres de qui je suis moi et enfin, voilà, il y a ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 8 de coupe ? Non, une seule s'il vous plaît. Sur le 8 de coupe pour mes Gémeaux relationnellement, socialement, le valet de denier, vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. C'est une nouvelle manière de mettre les choses en place dans votre relationnel. Pour certains et certaines, vous allez peut-être changer d'entourage relationnel. Peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle formation, d'accord ? Ou un nouveau projet professionnel ou tout simplement, vous changez d'environnement de là où vous vivez. si vous déménagez ou vous allez signer un nouveau bail locatif ou acheter une maison, vous allez être nouveau dans l'environnement. Vous pourriez être nouveau dans l'environnement. Là où il y a des gens autour, donc les voisins, les collègues de boulot. Si vous commencez une formation, vous allez peut-être être en classe avec des nouvelles personnes, etc. Mais j'ai l'impression que même de vous-même, vous avez besoin de mettre, de commencer à mettre les choses en place relationnellement d'une nouvelle manière mais beaucoup plus concrète. D'accord ? Et vous allez bien prendre le temps d'étudier ce que vous avez ou pas à donner ou à apporter ou pas dans vos relations en général. D'accord ? Le valet de Denier n'a pas très confiance en lui parce qu'il commence, parce qu'il est novice, parce qu'il est... C'est l'apprenti. D'accord ? Quand on commence quelque chose de nouveau ou qu'une nouvelle relation par exemple commence, on peut se dire « Ok, je reviens de rencontrer cette personne, ça match, ok, c'est l'opportunité pour moi d'apprendre à faire confiance à cette nouvelle relation mais surtout commencer à moi. D'habitude, avant, je ne sais pas, vous pourriez rencontrer trois nouvelles personnes en un mois, eh bien, vous pouviez avoir tendance à beaucoup vous investir dès le départ. Là, je fais attention, je ne me précipite pas, c'est nouveau, je ne sais pas où je mets les pieds et c'est surtout que vous connaissez votre potentialité à être très investie émotionnellement ou accorder beaucoup de crédit directement à… Il faut que je fasse bonne impression dès le départ. Là, quelque part, vous apprenez à faire les choses d'une nouvelle manière, d'accord ? sans vous précipiter et c'est peut-être ça aussi qui fera que du coup, ça mettra en place des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, des nouvelles collaborations professionnelles, beaucoup plus stables, ancrées et saines dans le temps, d'accord ? Parce qu'à trop donner, 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 au bout d'un moment, on s'épuise, on n'a pas tout à fait été soi-même, on l'a plus fait au profit de l'autre donc à un moment donné, le jour où on n'en peut plus et qu'on dit non, la personne en face change forcément de comportement aussi et c'est pour ça que là, il y a vraiment cette idée au niveau relationnel de nouveau mais en soyant très vigilant de j'apprends à faire petit à petit, je n'ai pas envie de devenir aux yeux de cette personne forcément son ou sa meilleure amie ou lui prouver absolument qu'il ou elle peut avoir confiance en moi de suite. Non, c'est des choses de mettre le temps à se mettre en place relationnellement, d'accord ? Et une fois qu'on a lâché prise quant à ce que pensent les autres de nous et qu'il n'y a plus cette culpabilité, toutes les nouvelles relations qu'on a, qu'on fait, toutes les nouvelles rencontres ou alors tous les nouveaux projets où forcément on va rencontrer des gens nouveaux ou alors tout simplement se permettre et se donner le droit de commencer à agir et à s'investir de nouvelle manière dans les relations, ça fait du tri, ça fait du ménage. Les gens qui vous connaissent émotionnellement, d'accord, connaissent votre capacité à donner. Si du jour au lendemain vous décidez de changer et de faire les choses d'une nouvelle manière, d'accord, et de ne plus être autant investi que ce que vous l'étiez avant, il y a ceux qui vont l'accepter et qui vont se dire bah oui, mais c'est normal, d'accord ? Et il y a ceux qui ne vont pas l'accepter et qui vont dire mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous, vous soyez vraiment dans le début de quelque chose qui soit beaucoup plus authentique. J'ai ça, ok ? et puis c'est surtout qu'il n'y a que de cette manière-là que vous allez pouvoir vous faire confiance parce que tout donner à quelqu'un ou beaucoup s'investir auprès de quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité la bonne image et la confiance qu'on a en soi ne tient qu'au fait de continuer et de toujours donner à cette personne pour qu'elle continue à toujours avoir cette belle opinion de nous alors que là, on s'en fiche. C'est ok, c'est nouveau, je vais réapprendre, je vais apprendre à faire les choses d'une nouvelle manière mais je vais le faire à moi et je vais apprendre à les faire uniquement à ma manière et le valet de Denier il n'a pas autant dans ses mains qu'un cavalier, qu'une reine de Denier, qu'un roi de Denier donc à un moment donné il ne peut pas donner plus que ce qu'il a. Il ne peut pas investir plus que ce qu'il a. Il va investir ce qu'il a, ça va lui amener plus d'où cette idée de nouveau départ en confiance qui va amener à l'abondance au plus mais il va falloir attendre d'avoir le plus pour pouvoir s'investir. Voilà, c'est de la construction concrète qui prend son temps et où on ne va pas aller puiser là où on n'a pas pour quand même devoir donner, apporter et avancer etc. Relationnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence de concret qui se fait de manière beaucoup plus légère émotionnellement pour vous. Ok ? J'aime bien. Ok ? Vous allez en apprendre beaucoup du détachement émotionnel et d'en terminer avec la culpabilité. J'ai vraiment ça. Vous allez apprendre quelque chose de concret sur vous-même en disant « Ah ouais, j'en suis capable. » Ah ouais, la moi ou le moi qui ne culpabilise pas et qui se détache émotionnellement du regard des autres est comme ça en réalité. Ben oui. Et on peut être très très bien avec ça. Allez. Un message ou un conseil pour mes gémeaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? L'ancêtre des étoiles. Qu'est-ce que j'adore cette carte. Suivez la voie de votre âme. Si vous avez très envie de saisir une opportunité, commencez quelque chose. Faire des démarches dans l'optique d'aller trouver un nouveau contrat, une nouvelle maison. Suivez votre âme. Suivez. N'écoutez pas forcément les peurs de l'échec, les peurs de la déstabilisation parce que vous êtes quand même toujours poussé. En fait, c'est comme si que je sentais que toutes les fois où vous auriez pu, où vous vous dites « j'aurais dû à ce moment-là quand j'étais pas bien, quand, si, quand, faire, si, faire, ça, faire telle démarche. » Vous ne l'avez peut-être pas pensé à vous et à votre bien-être en priorité, mais plus au confort du foyer, plus à mes enfants, ma famille, mes amis, les gens qui vivent là, mes collègues de boulot, etc. Je n'ai pas écouté mon âme en fait. J'ai écouté la part de moi qui veut convenir ou qui veut être stable, sérieux, sérieuse, ancrée, quand bien même moi, mon âme, elle ne s'épanouit pas. Ok. Suivez la voie de votre âme. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente à vous que vous avez très envie de saisir comme opportunité ou de commencer, faites-le. Vraiment. Ouais. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est la peur de la déstabilisation ou de perdre certains de vos repères qui vous empêchent d'aller vers vos aspirations ou d'incarner qui vous êtes-vous réellement à l'intérieur. Ok. Un message ou un conseil avec celui-ci pour mes gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit ? Soyez vous-même tout simplement. Ça vient à la perfection. Donc, faites ce qui va avec vous. Mettez, déménagez dans le type de maison que vous voulez vous. Achetez le type de maison que vous voulez vous. vous aimiez tel travail mais aujourd'hui vous aspirez à faire ça ou autre chose. Soyez vous-même. Et c'est surtout que visiblement, vous pouvez être vous-même soit dans la situation telle qu'elle est, relationnelle, professionnelle, etc. À partir du moment où vous, ça vous va. Vous pouvez être vous-même et ceux avec qui vous ne pouvez pas vous permettre d'être vous-même, ça va faire son ménage tout seul. Et c'est surtout que si par contre là où vous êtes, ce que vous faites, etc. vous avez la sensation qu'il y a une part de vous qui n'est pas vivant ou vivante donc vous n'êtes pas totalement vous-même, on vous conseille d'aller vers là où vous allez vous sentir être vous-même et où vous savez que c'est là que vous allez pouvoir vous développer, être en expansion, être en évolution. Il y a vraiment ça. Oui. Et vous, vous êtes votre âme. Vous n'êtes pas vos peurs qui vous empêchent d'accéder à vos aspirations. Il y a une magnifique opportunité qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous épanouir, commencer des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus dans l'abondance, dans l'épanouissement. Vraiment, vraiment, je le sens. Allez, avec quelle… Donc ça, c'est l'énergie, c'est la dernière énergie que je vais tirer pour vous, mes Gémeaux. C'est une énergie que vous pourriez vous répéter un peu comme un mantra tout le long du mois de juin peut vous aider. OK. Oh, j'adore. Je suis responsable de ma vie. Oui, vous avez vos responsabilités. Mais ce n'est pas parce que vous avez des responsabilités que vous n'avez pas le droit de faire des choix différents. et vous allez prendre vos responsabilités. Voilà. Je suis responsable de ma vie. Donc, à partir de là, vous allez juste être vous-même, prendre vos responsabilités, faire ce que vous avez à faire pour vous. Et regardez, elle a la couronne, c'est l'impère, c'est la reine. Vous êtes une reine ou un roi. Voilà. Je suis responsable de ma vie. Et vous êtes du genre, vous, à assumer vos responsabilités. Donc, vous vous dites, OK, si je dois faire ça pour changer, saisir telle opportunité, pour changer, mettre ça en place pour changer telle situation, telle situation, OK, je vais être moi-même, je suis responsable de ça. Moi, et puis, il y a aussi l'idée de je suis responsable de ce que je vis, de ce que je dis, de ce que je souhaite. Je ne suis pas responsable de comment les autres me voient, me perçoient, etc. D'accord ? Vous pouvez vous comporter d'une certaine manière avec dix personnes différentes au même moment. Il y aura dix opinions différentes en face de vous. Donc, c'est eux qui ont la responsabilité de ce qu'ils pensent de vous. D'accord ? Donc, soyez juste responsable de vous-même, faites vos choix pour vous-même et j'ai l'impression que les choses seront beaucoup plus simples pour vous et puis surtout beaucoup plus enrichissantes, épanouissantes et c'est un vrai nouveau départ. Je sens un vrai nouveau départ concret pour vous là. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviendrai un peu plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juin 2024. Mais en attendant, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.